Alors, encore une fois, merci d'être là. Et une fois de plus, désolé du délai bien hors de notre contrôle. Il y avait des bouchons de circulation importants pour certains de nos invités qui faisaient route depuis la rive sud de Montréal. Alors, encore une fois, toutes nos excuses de ce délai. Alors, au nom de l'Université du Québec en Outaouais, du campus de Saint-Jérôme, je souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades hybrides. On est très heureux de pouvoir vous accueillir en présentiel, mais aussi pour les gens qui nous suivent sur le Facebook de la collation des grades. Vous serez à même également de revoir cette cérémonie puisqu'il y aura une captation de fêtes et nous partagerons ensuite cette captation sur les médias sociaux. Donc, c'est un moment important pour une personne qui vous est chère. Merci encore une fois de vous être déplacé, d'avoir pris du temps en cette journée. Je me présente, Gilles Mayou, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant de l'UQO. Je vous demande d'accueillir également cette personne qui va égayer la cérémonie. Elle le fait depuis quelques minutes déjà, notre pianiste, Mme Claire Duguay. On l'applaudit, s'il vous plaît, pour… Elle fera un travail extraordinaire. Vous allez voir que beaucoup d'expérience dans ces collations des grades. Donc, dans quelques instants, lorsque vous verrez entrer le cortège de nos dignitaires, composé de, évidemment, présidente de l'Université du Québec, des invités d'honneur dignitaires et des professeurs de l'Université, vous verrez que ces gens sont vêtus de façon particulière avec des toges et des épitoges. C'est une partie importante de la cérémonie de la collation des grades. D'abord, collation vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. La collation des grades marque comme ça, depuis le temps du Moyen Âge, la fin des études universitaires. À cette occasion, c'est d'usage de revêtir ce parement, cette toge et l'épitoge, qui était porté à l'origine par les Romains, les hommes et les femmes. La toge est devenue l'apanage aujourd'hui des dignitaires et des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. La toge est encore portée aujourd'hui donc par les juges, les avocats, mais aussi par les recteurs des universités, rectrices et les professeurs dans le cadre des cérémonies comme celles d'aujourd'hui. Quant à l'épitoge, c'est le parement aux couleurs de l'université qu'on ajoute par-dessus la toge. L'UQO a quatre types d'épitoge qui correspondent aux quatre grades universitaires qu'elle décerne, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les programmes de deuxième cycle, dont les maîtrises et le doctorat. À l'UQO, les épitoges sont de couleur or et tous les diplômés porteront donc une toge noire avec une épitoge or qui correspondra aux grades qu'ils recevront aujourd'hui. Par contre, vous allez voir, les professeurs, les dignitaires des autres universités auront des couleurs différentes puisque leurs toges et épitoges seront aux couleurs de leur dernier grade obtenu lors de leurs études universitaires selon l'université qu'ils ont fréquenté. Et pour ajouter à la palette des couleurs, il y a notre président du réseau des universités du Québec qui a une toge particulière aux couleurs du réseau de l'UQ. Les diplômés seront également coiffés de ce fameux bonnet carré qu'on appelle le mortier avec un gland doré. Les franges doivent toujours retomber vers l'avant du morsier, au-dessus de l'œil droit, avant la cérémonie, puisque pendant la cérémonie, lors de la proclamation des diplômes, la rectrice va leur demander de prendre ce gland et de le mettre du côté gauche de l'œil, ce qui signifie justement le rite de passage, de finissant à diplômé. Maintenant, à la fin de la cérémonie de la collation des grades, il y a toujours ce lancer du mortier qui est fait de façon à marquer la fin des études universitaires et de célébrer justement la fin de ces études universitaires. Vous comprendrez que dans la salle aujourd'hui, il y aura quand même un élan modéré pour le lancer du mortier puisque le plafond n'est pas très haut. Alors donc, ça va marquer la fin des études universitaires pour cette personne qui vous est chère aujourd'hui. Cette année, il y a 806 personnes qui reçoivent un diplôme de luco au campus Saint-Jérôme. Et luco décernera aujourd'hui un doctorat honorifique afin de reconnaître publiquement le mérite exceptionnel, le succès, l'excellence et l'œuvre sociale, culturelle, scientifique, artistique et humanitaire d'une personne spéciale. Cette année donc, luco est fière de décerner un doctorat honorifique à Mme Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec. Origère de Maléotanam sur la Côte-Nord, Mme Michel est militante et activiste engagée dans la promotion et le respect de l'identité et la culture des premiers peuples, la défense des femmes autochtones. Mère de six enfants, femme de conviction, Viviane Michel est également engagée dans la lutte pour la protection de l'environnement. Cette remise sera précédée d'une cérémonie de purification. Et je vous informe que selon les rites autochtones, il est interdit de filmer ou encore de prendre des photographies de ce rituel. L'université a fait appel évidemment à votre collaboration, vous l'avez fait brillamment pendant toute cette période d'attente, on s'en excuse encore une fois, pour justement le bon déroulement de mettre vos cellulaires en mode vibration ou encore silencieux. On vous demande également de ne pas vous déplacer pendant la cérémonie, vous voyez qu'on est quand même relativement à l'étroit pour éviter justement de déranger si vous le faites discrètement à l'arrière et ne pas prendre de photos à l'avant. Vous verrez, il y aura un photographe officiel, Photograd, qui est ici pour prendre des photos de chacun et de chacune des personnes diplômées. Et par la suite, ces photos seront disponibles sur le site de Photograd, qui est photograd.ca. Maintenant, nous tenons à remercier la Ville de Saint-Jérôme, qui est un partenaire incontournable du développement de notre université et dans la tenue de cette cérémonie. Je vous invite à écouter le message de la mairesse par intérim de la Ville de Saint-Jérôme, Mme Janice Bélair-Roland. Chers universités, c'est avec beaucoup de fierté que je veux vous féliciter aujourd'hui pour l'obtention de votre diplôme. Je me revois moi aussi il y a quelques années assise à votre place, fébrile, mais tellement heureuse. Je sais aussi que cette fierté-là n'est probablement rien comparé à la vôtre en ce moment. Vous avez tellement de bonnes raisons d'être fiers de vous aujourd'hui parce que vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire, la réalisation de vous-même. Au-delà de vos apprentissages scolaires, vous avez appris à vous connaître, à vous affirmer, à travailler en équipe, à vous réaliser. Votre diplôme prouve que vous détenez toutes les connaissances pour cheminer dans le domaine que vous avez choisi. Et ce petit bout de papier-là vous prouve à vous-même quelque chose d'encore plus important, que vous êtes capable de réussir tout ce que vous entreprenez. Bravo, chers diplômés, pour votre courage, pour votre résilience et votre détermination. Les deux dernières années n'ont pas été faciles, mais vous êtes passés à travers, vous y êtes arrivés. Aujourd'hui, plus que jamais, soyez fiers de vous parce qu'en ce moment, vous représentez la relève de demain. Vous représentez la réelle fierté de Saint-Jérôme. Et encore une fois, toutes mes félicitations. étudiants. Merci pour ce message. Donc, merci encore à la ville de Saint-Jérôme. Je vous mentionne que le parcours de plusieurs de nos étudiantes et étudiants n'est pas toujours facile. On l'a vu depuis deux ans. Un mot seulement pour la Fondation de l'Université du Québec en Itaouais, qui est bien consciente de ce qui se passe et soutient financièrement plusieurs personnes ici. L'an dernier, la Fondation a remis en bourse d'excellence et en bourse de persévérance. Un montant de 170 500 $, justement, pour appuyer les étudiantes et les étudiants du campus de Saint-Jérôme. Et une fois diplômés aujourd'hui, nos vedettes de cette grande journée deviendront automatiquement membres de l'Association des diplômés et des diplômés de l'UQO. Alors, merci beaucoup de votre compréhension, de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie. Claire Duguay, à votre tour à nouveau pour accompagner cette cérémonie. Bonne cérémonie à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2021 de l'Université du Québec en Outaouais. Je me présente. Mon nom est Pierre Tessier. Je suis le registraire de l'Université et j'aurai le plaisir d'animer la cérémonie d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous invite à applaudir l'entrée de nos diplômés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mme Murielle Laberge, rectrice. Mme Viviane Michel, récipiendaire d'un doctorat Norris-Cosa. Mme Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec. Mme Murielle Dufour, vice-rectrice à l'administration et aux ressources. M. Adèle El-Zahim, vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l'internationalisation. M. Éric Langlois, doyen de la gestion académique par intérim. Mme Sophie Ouellet, secrétaire générale de l'UQO. Mme Diane Dubot, directrice du module de la psychoéducation. Mme Marie-Claude Salvas, responsable des programmes de deuxième cycle en psychoéducation. Mme Mélanie Bourque, directrice du département de travail social. Mme Aude Villat, professeure au département de psychoéducation et de la psychologie. Mme Josée Chénard, professeure au département de travail social. Sans plus tarder, j'invite la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Murielle Laberge, à prononcer l'élocution d'ouverture de cette cérémonie. Mme la présidente de l'Université du Québec, Mme Viviane Michel, récipientaire d'un doctorat honoris causa. Mesdames, messieurs, les diplômés, parents et amis, chers collègues, D'entrée de jeu, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinabeg, Nitakinan, et nous remercions les membres de cette nation pour son accueil sur son territoire. Miigwetch. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'Université du Québec en Outaouais. Contrairement à l'an dernier, nous avons dû tenir cette célébration en virtuel. Nous avons le bonheur de vous accueillir en présence cette année, même si le format est plus intime que nos cérémonies traditionnelles en raison des consignes sanitaires. Les 18 derniers mois ont apporté leur lot de grands bouleversements et de changements. Notre capacité d'adaptation et notre résilience à toutes et à tous ont été rudement mises à l'épreuve. Dans ce contexte inédit, nous avons tout mis en œuvre pour vous offrir une expérience positive et enrichissante. Malgré les défis rencontrés, cette collation des grades représente l'aboutissement d'une étape importante à la suite de votre cheminement universitaire qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez dorénavant un atout de plus dans votre parcours, une formation universitaire que vous avez reçue de l'UQO et par laquelle vous détenez maintenant des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en transformation rapide. Nous entrons en effet dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements qu'entraîne la pandémie actuelle pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et à nos étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. En cette année de notre 40e anniversaire, nous préparons l'université de demain qui nécessite des changements importants tant au plan des nouvelles technologies et approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtre les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes fiers de constater la réussite de nos étudiants et de nos étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre d'avoir contribué à former les penseurs, les grands acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous en est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années, d'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et l'immense privilège de participer à nouveau à la collation des grades de l'UQO, cette fois pour vous remettre vos diplômes à titre de rectrice. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts requis pour obtenir un diplôme, mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillants et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuse et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites maintenant partie d'une grande famille qui compte plus de 55 000 personnes diplômées de Luco. Peu importe où vous irez, vous porterez en vous l'image de Luco. Vous contribuerez à faire rayonner son nom, à la garder proche de son milieu et ouverte aux besoins de formation toujours changeant de notre société. Vous serez toujours chez vous à Luco. Je vous encourage à continuer à vous investir dans l'avenir de notre université en participant activement aux activités de Luco, de sa fondation et des services aux diplômés dont vous faites désormais partie. En terminant, au nom de la direction de votre université, de vos ressources enseignantes et de l'ensemble de notre communauté universitaire, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations et mes meilleurs voeux de succès dans vos projets futurs. Merci Madame Laberge. J'invite maintenant la présidente de l'Université du Québec, Madame Joanne Jean, à prononcer son allocution. Applaudissements. 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 Madame la rectrice, Madame Michel, nouvelle docteure honoris causa, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, d'accord, distingués invités, parents et amis, et surtout chers nouvelles diplômés et chers nouveaux diplômés. C'est vraiment avec joie et fierté que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes dans un format, je dirais, adapté aux mesures sanitaires actuellement en vigueur. À tout le moins, vous pouvez vous retrouver en présence, en partie. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours. Peut-être avez-vous même douté en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins ma voix à celle de vos professeurs, de vos chargés de cours, du personnel de l'UQO et de vos parents et amis et proches qui vous ont accompagnés. Nous sommes tous et toutes très fiers de votre persévérance et de votre réussite. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQO, l'aventure qui vous attendait? Votre parcours vous a sans doute façonné, transformé. Tous les efforts consacrés à vos études, des études que vous avez dû mener à distance en partie, sont certainement un des investissements les plus importants que vous pouviez faire pour votre carrière et aussi pour vous, en tant que personnes, en tant que citoyens, citoyennes du monde. Car, chers diplômés, le monde est votre terrain de jeu et ce monde est plus que jamais en perpétuel changement. Pour bâtir leur avenir, tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. La pandémie a accéléré par ailleurs cette tendance. Les conditions actuelles accentuent le changement de paradigme dans le monde du travail. Nos économies ont besoin de professionnels hautement qualifiés et ouverts sur le monde pour prospérer et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans. Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir et nos sociétés de demain auront besoin d'emplois qui ne sont même pas encore créés aujourd'hui. Mais une chose est certaine, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace et de ne pas limiter vos horizons. Je vous souhaite de poursuivre vos apprentissages tout au long de la vie. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Marc Twain et je cite « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. Et je serais portée à croire que c'est cette perspective qui a guidé les pas de Mme Vivienne Michel, à qui nous remettrons aujourd'hui un doctorat en horiscosa. Mme Michel, vous êtes une militante et activiste inno-engagée qui a beaucoup fait au cours des 25 dernières années pour la défense des droits des femmes autochtones au Québec et au Canada. De même que la promotion et le respect de l'identité et des cultures des premiers peuples. Mme Michel, permettez-moi de souligner votre leadership mobilisateur, de même que votre engagement politique et communautaire. La liste de vos réalisations est longue et importante. Nous nous inspirons très certainement d'une femme d'exception comme vous pour nous mettre à notre tour en mouvement afin de mieux accueillir les étudiants des premiers peuples dans l'ensemble des établissements universitaires du Québec. Vous êtes assurément une source d'inspiration également pour tous nos diplômés d'aujourd'hui. Veuillez accepter, Mme Michel, nos plus sincères félicitations. En terminant, puisque vous êtes, chers diplômés, puisque vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Gibran et je cite. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Acceptez toutes mes félicitations. Merci, Mme Jean. La rectrice, les cadres, les professeurs de l'Université du Québec en Outaouais sont ici réunis pour la cérémonie de la collation des grades 2021. À la demande de la rectrice, la directrice du module, la responsable de programme et la directrice de département proclameront le nom des diplômés qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études. Lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront les mentions d'excellence de M. Mario Lepage. Je demande aux diplômés de se lever. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le glan, la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômés. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. J'invite la directrice du module de la psychoéducation, Mme Diane Dubot, à proclamer le nom des diplômés qui ont terminé un programme de premier cycle en psychoéducation. Chers diplômés, on m'a alloué une petite période de temps pour vous dire quelques mots, comment je suis fière. D'abord, je vais vous dire que je suis très heureuse de partager avec vous ce moment si précieux. À tous nos diplômés, qu'ils soient ici en présence ou par Zoom, félicitations. Alors, écoutez, c'est un moment précieux, la collation des grades. Votre baccalauréat en psychoéducation va vous ouvrir des voies de nouveaux défis, que ce soit au niveau des cycles supérieurs, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit tout autre défi qui s'ouvre à vous. Vous avez peut-être l'impression que ce n'est qu'un court moment, qu'un simple passage, mais dites-vous qu'à chacun de vos pas, il y a de nombreux efforts qui sont derrière depuis plusieurs années. Alors, tout le mérite vous revient. Il y a de quoi être fier de vous. Également, aux proches qui sommes ici ou par Zoom, il y a une partie de ce diplôme-là qui vous revient aussi, que ce soit les parents, les beaux-parents, que ce soit les grands-parents, le conjoint, la conjointe, les frères et sœurs. Il y a des moments où c'est plus difficile. Nous, les professeurs, des fois, on les fait travailler fort et ça peut être difficile. Alors, ils ont besoin d'être soutenus et vous avez été présents, ce qui leur a permis de terminer leur programme. Alors, écoutez, je ne fais que vous féliciter. Petite phrase peut-être qui me marque toujours de M. Emerson qui est de dire, « N'allez pas là où le chemin vous mène. Choisissez plutôt là où il n'y a pas de route et laissez votre trace. » Alors, moi, il me fera plaisir de vous rencontrer. C'est toujours un heureux plaisir lorsque nos chemins se croisent, que ce soit dans des milieux de travail ou que ce soit à l'université. Nos bureaux sont toujours à la même place. Donc, vous pouvez revenir nous voir, ça nous fait plaisir, nous faire partager vos bons moments. Donc, félicitations. Il me fait plaisir de faire l'appel. Saskia Arpin-Vallée. Geneviève Beaulieu. Marie-Soleil Bélan. Francis Bergeron-Saint-Onges. Francis mérite la mention d'excellence de la doyenne des études. Gabrielle Charlebois. Alicia Cloutier-Degrasse. Laurie Desormeaux. Annabelle Drollé. Antoine Gagné. Maude Gagnon. Benjamin Garand-Brune. Marie-Anne Guérin. Marie-Anne Guérin. Marie-Anne Guérin. Caroline Amelin. Caroline Amelin. Caroline Amelin. Charline Lusty. Sabrina Lauzon-Turpin Noémie Lalard Annabelle Louis XVI Fausta Luca Rose Poirier Catherine Sancartier-Limoges Kishana Souta Amanda Valade Félicitations à tous et toutes Merci, Mme Dubot. J'invite la responsable des programmes de deuxième cycle en psychoéducation, Mme Marie-Claude Salvas, à proclamer le nom des diplômés qui ont terminé un programme de deuxième cycle. Alors, bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour tout le monde. Ici, en présence et sur Zoom, on m'a aussi accordé quelques minutes pour prononcer un petit mot. Alors, chers diplômés, c'est vraiment un très grand bonheur et un honneur de me retrouver ici parmi vous pour souligner votre accomplissement, célébrer avec vous tout le chemin que vous avez parcouru en psychoéducation. Vous avez entrepris il y a quelques années une formation en psychoéducation et vous avez franchi une étape importante qui vous permettra, je l'espère, de continuer à déployer tous vos talents, votre créativité et vos compétences au profit des personnes, jeunes, moins jeunes, qui en ont besoin, qui en feront la demande ou qui seront dirigées vers vous. Vous avez choisi une belle profession, unique et originale. Si parfois elle ne vous laissera pas beaucoup de répit, elle vous permettra certainement d'être toujours en apprentissage, de vous dépasser, de créer de nouvelles choses, de trouver des solutions innovantes, d'exploiter votre sens de l'humour et de rendre service aux autres, entre autres choses. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de plaisir, de satisfaction au cours des années à venir au sein de cette profession enrichissante et stimulante. Et j'espère aussi à un moment ou à un autre avoir l'occasion de vous croiser au cours de votre parcours professionnel qui ne fait que commencer. Alors, félicitations à tout le monde. Alors, je vais appeler Alex Deneau. Applaudissements Gabrielle Larose Gargantini. Applaudissements Jade Ouellet. Applaudissements Jade se mérite également la mention d'excellence de la doyenne des études. Applaudissements Laurence Varie. Applaudissements Et Maud Wittem. Applaudissements Applaudissements ... 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 C'est tout un honneur de vous recevoir, Mme Michel. Originaire de Malio-de-Nam, sur la Côte-Nord, Mme Viviane Michel est une militante et activiste inu engagée dans la promotion et le respect de l'identité et de la culture des premiers peuples et de la défense des droits des femmes autochtones. Elle est depuis 2012 à la tête de femmes autochtones du Québec, un organisme qui défend et appuie les droits et les intérêts des femmes autochtones de leur famille et leur communauté à travers le Québec. Mère de six enfants, cette femme de conviction, valorise dans toutes ses actions sa culture traditionnelle et elle est engagée à une ouverture vers la réconciliation entre les peuples à travers un travail d'alliance pour un mieux-être et une meilleure cohabitation. Depuis 25 ans, elle oeuvre à améliorer la reconnaissance des droits des femmes autochtones du Québec et du Canada au travers d'actions portant sur la non-violence, la justice, l'égalité des droits, la santé et la promotion de l'engagement des femmes au sein de leur communauté. Diplômée en travail social, en 1989, Viviane Michel est spécialisée en violence familiale et en toxicomanie. Elle a d'abord été agente à la culture au musée Chaputouane de Sept-Îles, puis a enseigné la culture autochtone à l'école primaire Chiché-Teix-Chinou à Sept-Îles. Elle a ensuite travaillé en tant qu'intervenante pour la maison communautaire Missinac de Québec, maison qui est consacrée aux femmes autochtones en milieu urbain, en difficulté ou aux femmes victimes de violences. Elle a siégé au réseau des maisons d'hébergement pour femmes autochtones du Québec et contribué à y développer de nombreux outils permettant d'adapter aux réalités culturelles des femmes autochtones les services qui leur sont offerts. Durant quatre ans, elle a accompagné les survivantes et survivants des pensionnats autochtones dans leur cheminement vers la guérison et de demandes d'indemnisation devant le processus d'évaluation indépendante. Elle oeuvre au sein de femmes autochtones du Québec depuis 2004. Elle y fut d'abord nommée pour un mandat de six ans à titre de directrice de la nation Innu, qui regroupe les neuf communautés Innu, puis devint par la suite la vice-présidente. Elle occupe la présidence depuis 2012. De 2016 à 2018, elle a activement participé à la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, Écoute, Réconciliation et progrès, autrement connue sous le nom de la commission Vient, et à l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Sous son leadership, Femmes autochtones du Québec a été un acteur de premier plan durant les audiences, auprès des femmes qui ont témoigné, mais aussi dans le processus de diffusion des rapports auprès des groupes de femmes dans les communautés autochtones, ainsi que du suivi des différentes recommandations tirées de ces rapports. Par son engagement et son sens de la justice sociale, Viviane Michel travaille aussi à conscientiser l'opinion publique sur la situation des femmes autochtones. Elle a, par exemple, initié de nombreux projets pour favoriser la non-violence. Elle a ainsi conduit les femmes autochtones du Québec à cumuler des expériences de recherche, de mobilisation, de rassemblement, d'activité de guérison, de prise de parole, de dénonciation, de soutien ou encore de partage et d'information sur la problématique des femmes autochtones disparues ou assassinées que sur d'autres formes de violence envers les femmes autochtones incluant la violence familiale, la violence sexuelle et la violence policière. Des plans d'action, des capsules de formation, des analyses juridiques ont été élaborées à cet effet. C'est le cas du plan d'action des Premières Nations contre les agressions sexuelles qui propose des actions concrètes pour mieux contribuer au mieux-être individuel et collectif des victimes des agressions sexuelles tout en les soutenant. Elle milite aussi à enrayer les difficultés légales que subissent les enfants et les familles des communautés autochtones et met un point d'honneur à valoriser les pratiques traditionnelles et à promouvoir le respect de l'identité et de la culture des nations et des femmes autochtones. À travers des plaidoyers, des propositions ou encore des actions au niveau politique et communautaire, elle a attiré l'attention des gouvernements sur différentes problématiques. Grâce à sa mobilisation, le projet de loi S3 a permis de corriger un traitement différentiel très discriminant envers les femmes instaurées des décennies auparavant et qui leur empêchait de transmettre le statut d'Indien à leurs enfants. Elle a également participé aux initiatives qui ont conduit à une reconnaissance légale de l'adoption coutumière autochtone dans le Code civil du Québec par la Loi 113. Cette formalisation a permis à de nombreux parents autochtones de poursuivre une pratique coutumière millénaire qui n'avait pas de référent en droit québécois. Cela pourra à terme permettre de contrer le nombre de placements en famille d'accueil des enfants autochtones. Autre illustration de son engagement, Viviane Michel a permis à plusieurs femmes autochtones d'avoir accès à des outils et ressources nécessaires pour devenir des leaders et des agentes de changement au sein de leur communauté en facilitant la création de cours d'été intensifs sur la gouvernance autochtone aux féminins au Québec. Ce cours a permis à plusieurs dizaines de participantes qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à un enseignement universitaire, de perfectionner leurs compétences en gouvernance en vue de les mettre en pratique dans leur communauté. Membre de plusieurs organisations de femmes à l'échelle locale, nationale et internationale, elle est notamment co-porte-parole de la Coordination du Québec de la marche mondiale des femmes, membre régulière du Réseau québécois en études féministes, représentante pour l'Amérique du Nord du Réseau continental de femmes autochtones des Amériques et vice-présidente de Native Women's Association of Canada. Elle a aussi porté la voix des femmes autochtones lors des travaux et consultations de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et dans les discussions internationales lors de l'instance permanente des Nations unies sur les peuples autochtones ou encore auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Viviane Michel est aussi très impliquée dans la lutte pour la protection de l'environnement. Elle a porté des revendications qui ont permis la suspension des projets de barrages d'Hydro-Québec sur la rivière Moisy et sur la Côte-Nord et a également collaboré avec d'autres organismes sur des projets liés aux enjeux entourant l'industrie extractive et ses répercussions sur les femmes et les filles autochtones dans le monde. Son expertise étant prisée, elle a été invitée comme membre du jury du Prix Droits et Libertés de la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse en 2017 et comme membre du jury du Tribunal permanent des peuples sur la cession sur l'industrie minière canadienne à l'audience de l'Amérique latine, pardon, en 2014. L'Université du Québec en Outaouais est très fière de décerner un doctorat honoris causa à Madame Viviane Michel pour sa contribution et ses actions d'une valeur inestimable dans la lutte contre les injustices envers les personnes autochtones, particulièrement pour les femmes autochtones. Merci. Applaudissements 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 J'invite la présidente de l'Université du Québec, Madame Joanne Jean, à se joindre à la rectrice, Madame Muriel Laberge, pour remettre le doctorat honorifique à Madame Viviane Michel. Applaudissements 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 Merci. J'invite maintenant Mme Viviane Michel, Mme Joanne Jean, Mme Muriel Laberge et Mme Sophie Boilette à signer le Livre d'art de l'Université du Québec en Outaouais. Sous-titrage MFP. Applaudissements. 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 madame Viviane Michel, docteur honoris causa, à prendre la parole. Enfin, j'enlève le masque. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Est-ce qu'on vous avertit que je vais le faire tout le long de ma langue? J'ai hâte que vous apprenez de nos langues. On a appris de vos langues et je pense que c'est aussi, on s'exprime encore mieux dans nos langues. Nos langues sont encore vivantes. Je disais que je remercie le Créateur. C'est important pour moi. Je travaille toujours avec mes objets sacrés et je vais lorsque le Créateur va m'envoyer. Donc, grande reconnaissance. Merci à notre grand-mère pour la prière. Une personne quand même importante, surtout dans la population urbaine. Elle est vraiment hyper sollicitée. Merci à Cédalia d'avoir accepté, vraiment. Et je me suis dit qu'on est en territoire Mohawk aussi. C'est important d'inviter les personnes de la place. Merci à la nation Mohawk et la nation Anishinaabé, les autres nations, de nous accueillir dans leur vaste territoire non cédé. Je pense que lorsqu'on parle de respect pour nous, les Premières Nations, c'est important aussi de revenir aussi à remercier. Merci à l'Université du Québec de l'Ottawa, Mme la rectrice que je viens de connaître, Muriel Laberge. Il y a une connexion qui se passe et j'aime bien. J'aime bien ça. Elle m'a partagé des choses. Et j'ai su qu'on pourrait bâtir quelque chose ici pour la place des Premières Nations encore. Je vais continuer encore à défoncer les portes pour que l'histoire se fasse connaître, pour que vous, chers diplômés, puissiez travailler avec nous et parmi nous en tant que Premières Nations. Et c'est tout à fait normal. Si vous avez des préjugés ancrés, ne venez pas travailler chez nous. Continuez à travailler chez vous, ça va être mieux. Et je le fais, je le dis en tout respect. Mais vous allez grandir avec nous. Je viens à remercier Karine Gentelet, qui a déposé ma candidature. Et lorsque Karine m'a téléphoné, j'ai dit, ben voyons. Je suis de celles qui ne recherchent pas à être reconnues. Je suis de celles qui travaillent avec humilité. Donc, j'ai dit, OK. Mais j'ai dit, ça sert à quoi un doctorat? Raconte-moi. Et elle me raconte, bon, on reconnaît le travail, le changement qui a été apporté par une personne, etc., etc. Bon. Je me suis dit, OK, je vais l'accepter parce que ça va faire une belle fin de mandat que je vais assumer bientôt. Décembre sera la fin de mon mandat, mais je vais continuer encore par autre chose. Ça, c'est certain. Merci à Karine. Merci à ma mère. Merci à ma mère. Tu ne sais pas me donner, les gars. Qu'est-ce que tu as de moi? Ma mère n'est plus de ce monde, mais ma mère m'a retransmis une belle valeur. C'est de travailler avec humilité. Ma mère a fait beaucoup de bénévolement, de bénévolat dans la communauté. Elle était partout et sans jamais vouloir être reconnue. Merci pour cette belle valeur. Je ne cours pas pour être reconnue. Je fais les choses. Je le fais pour moi, pour mes enfants, pour mon peuple et pour tous les autres peuples. Je veux remercier mon mentor, le père de mes enfants, Gilbert Pilo. On a été très activiste pour la protection du territoire, la protection de la terre-mer. J'ai beaucoup appris en l'observant dans ses interventions, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de ne pas écraser les autres. Je leur remercie de m'avoir appris comment marcher droit dans la vie. Il y a toujours été un modèle, un modèle de comment travailler avec les gens, de comment mobiliser les gens. Donc, j'ai une grande gratitude. Merci à mes enfants, Shibis, Penachwe, Penote, Wachtesio, Mechou, Shagégnis, mes enfants qui portent des noms Innu et qui ont une signification. À qui, j'ai dû peut-être les mettre de côté, parce que lorsqu'on s'investit activement, parfois on délaisse des gens importants pour arriver à des changements majeurs. Je remercie mon peuple pour tout ce qu'il m'a donné, pour tout ce qu'il m'a appris, tout le soutien qu'ils m'ont donné aussi. Et je remercie ceux qui ne m'ont pas donné de soutien, qui m'ont donné à persévérer encore plus, à avancer plus loin. J'ai une très grande gratitude envers, et le plus gros merci à qui je dois le faire, c'est aux femmes des nations que j'ai côtoyées. Les 11 nations au Québec, incluant la population urbaine, je pense que si je suis arrivée là où je suis maintenant, c'est parce qu'elles m'ont permis d'entrer dans leur vie. Elles m'ont permis de les entendre, de les ressentir et de repartir avec leurs paroles. Merci aux femmes qui sont au Québec. Je veux remercier mes collègues de travail à Femmes autochtones du Québec, qui m'ont formée, qui m'ont éduquée, qui m'ont amenée à ce jour. À l'Organisation Femmes autochtones du Québec, que j'ai côtoyée pendant longtemps, une belle école de la vie. Et je repars grandement, et je sais que la prochaine va être encore mieux et meilleure aussi. Évidemment, lorsqu'on a un parcours, je ne vais pas tout étaler ce que Mme Laberge a étalé. 25 ans, je me dis, wow, j'en ai fait des choses. On ne s'en rend pas compte, mais j'ai des amis. Vous allez dans le monde professionnel, chers diplômés, ça prend juste une ou deux ou trois amis, pas plus, parce qu'on a besoin de ventiler parfois. Parfois, le chemin est rude. Parfois, le chemin est dur. Je remercie mon amie France Dutillé, une Québécoise que j'ai connue, qui est venue dans ma communauté et qui m'a beaucoup supportée. Et lorsque j'avais envie de pleurer, je me rendais chez elle. Et là, je pouvais ventiler. On a besoin de cette aide. Merci à ma belle amie, Françoise Repertence et une Anishinabé, qui a été élue au sein du Conseil d'administration des femmes autochtones du Québec. Elle a reçu un mandat clair de sa nation de me destituer. Elle n'a pas réussi. Mais j'ai gagné une belle amie, une très belle amie de cœur, qui m'a servi aussi à ventiler. Quand j'étais trop émotionnelle, quand j'étais trop contente, elle était là. Merci de cette belle amitié. Merci à Malik, qui m'encourage dans tout ce que je fais, qui me dit toujours, « T'en as fait des choses. Tu ne le vois peut-être pas. J'ai appris à être humble et je veux rester humble. » C'est de cette façon qu'on peut voir, justement, si on avance. Je vous souhaite, chers diplômés, d'être authentiques, d'être vrais, de persévérer. Et encore là, aussi, de vous trouver quelqu'un à côté de votre travail. Parce que c'est immanquable. Les personnes que j'ai nommées m'ont beaucoup aidée dans ce chemin. Je suis vraiment contente et je suis certaine que ma mère, qui est dans le monde des esprits, doit être heureuse. Parce qu'elle le sait qu'on ne cherche pas à être quelqu'un, à rechercher une reconnaissance. On a toujours appris à grandir de cette façon. Et on a appris aussi à ne pas écraser nos confrères, nos consœurs. C'est important. On parle de respect. « J'ai quand même un souhait. Je souhaite qu'il y ait vraiment un changement un jour. » Et je me pose toujours la question. Le changement va-t-il venir? Et je dois garder espoir entre nos deux peuples. Est-ce que nous allons être reconnus dans toutes nos différences et être respectés dans nos différences? C'est un rêve que je côtoie depuis longtemps. Donc, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien de ne pas porter le masque aussi. Je suis vraiment contente et j'ai une grande reconnaissance. Et si je peux encore bâtir quelque chose ici à l'Université du Québec de l'Ottawa pour que vous ayez encore plus de connaissances sur notre histoire. Notre histoire, elle a besoin d'être entendue. Notre histoire, elle a besoin d'être comprise. Pas pour passer pour des victimes. On a été victimes, mais il ne faut pas rester sur la victimisation. Comment allons-nous cohabiter ensemble en toute harmonie? Je vous laisse avec cette réflexion. Et merci encore. Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Je regarde, j'entends ce que la rectrice vient de lire. Je me dis, wow, je devrais écrire un livre. Maintenant, je ne suis pas rendue là. Mais vous pouvez le faire à chacune ou à chacun d'entre vous. Et en même temps, je vous regardais, chère diplômée. Je suis tellement heureuse, mon côté féministe peut-être, qu'il y a plus de filles que d'hommes. Parce que je sais que les femmes, les filles, on est tenace, persévérante, et on ne lâche pas tant et aussi longtemps qu'on n'atteint pas le changement. Pour les rares fois qu'on n'est pas minoritaire, je vous dis bravo. J'en suis maintenant. Merci. Merci, Mme Michèle. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Avant de dire au revoir officiellement aux diplômés de l'UQO, nous les invitons à procéder au lancer du mortier. Ce geste symbolique, dans certains cas, marque la fin de leur cheminement universitaire et le début d'une nouvelle étape que nous espérons fructueuse pour nos diplômés. J'inviterai d'abord les diplômés à lancer leur mortier après un décompte de trois. Nous leur accorderons par la suite quelques minutes afin de leur permettre de récupérer ce précieux souvenir. Étant donné la hauteur du plafond, je suggère aux diplômés de faire preuve de modération dans leur enthousiasme au moment du lancer du mortier, pour des raisons de sécurité et aussi pour le bon déroulement de la cérémonie. Enfin, le cortège des dignitaires sera invité à quitter la salle, suivi du cortège des diplômés. Nous vous demandons de demeurer assis pendant la sortie des cortèges des dignitaires et des diplômés. Vous êtes par la suite invité à vous joindre à eux pour le vin d'honneur de la rectrice qui sera servi dans le salon des diplômés. Par la même occasion, vous pourrez visiter nos exposants, dont le photographe, le fleuriste et l'association des diplômés où vous pourrez vous procurer un cadre personnalisé aux couleurs de l'UQO. Chers diplômés, levez-vous à mon signal et au son de la musique. 3, 2, 1, on lance! Bravo! Merci de votre collaboration. Sans plus attendre, laissons place au cortège des dignitaires. Je vous prierai encore une fois de bien vouloir rester à vos places. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de nos diplômés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada